C'est sa première récompense au Festival de Cannes. Alain Delon a reçu une palme en l'honneur de sa carrière. Cette fois nommé mais jamais récompensé, c'est en larmes qu'il récupère son trophée des mains de sa fille. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré, j'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. La salle applaudit longuement le monstre sacré du cinéma. Sur les écrans, de nombreuses photos. De ses premiers pas sur le tapis rouge en 1956 à son dernier film, Monsieur Klein, en compétition au Festival en 1976. Alain Delon raconte les femmes de sa vie et de sa carrière comme Romy Schneider, Mireille Dark, mais aussi l'actrice française Brigitte Aubert avec qui il était venu pour la première fois à Cannes. Un travail d'une vie où l'icône du cinéma français des années 60 et 70 a côtoyé les plus grands. Mais cette consécration à Cannes est loin de faire l'unanimité. Des associations féministes se sont élevées contre cette palme d'honneur à grand renfort de manifestations et de pétitions. Elle eut reproche des propos tenus dans le passé, jugés racistes, homophobes et misogynes. Des accusations auxquelles a répondu l'acteur. Une palme d'or qui réconcilie l'acteur avec le Festival de Cannes. Alain Delon reprochait aux jurys successifs de ne pas reconnaître ses talents. Il ne s'y était plus rendu pendant 10 ans et avait même déclaré en 2006 qu'il n'en monterait plus jamais les marches. A l'université a dit un intrus de ne pas Hong Kong, il ne s'y était plus marqué. Il ne s'y était plus marqué. Il ne s'y est plus marqué. Il ne s'y est plus marqué.